Coucou tout le monde ! Coucou ! Alors on se retrouve pour le réto de la pinte, dans la première page. Alors pour ça, il vous faudra, nous allons faire un rabat, comme ça, qui cachera une cascade. Pas de panique les filles, c'est une cascade ! Alors vous allez faire une feuille, prendre une feuille que vous allez couper, ah, vous n'allez pas la couper en fait parce qu'elles sont déjà coupées. Alors si vous allez couper un tout petit peu, vous allez couper 4 mm dans le bas. Mettez 5, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, nous avons dit, 26 sur 20,8. D'accord ? Ok, parce qu'on a coupé un tout petit bout là, pour pas que ça gêne au niveau de l'entrée, pour entrer les tags. Voilà. Alors après, vous allez faire un premier pli à 1,5, à 1,5, et un deuxième pli à 0,5. Donc vous faites un premier pli à 1,5, puis un second pli à 0,5. Ce qui vous donne un petit rebord, comme ça. Là, vous avez une petite margelle. Ok ? Ça, ça va nous permettre de mettre la cascade en dessous parce que ça serait trop juste. Donc vous venez coller. Alors, pareil, on fait attention au sens. Donc vous allez venir coller bien sur le plus foncé. D'accord ? Nous sommes bien d'accord. Donc, de nouveau, on colle. Vous n'oubliez pas de faire un petit biseau sur les côtés. Voilà. Un petit biseau. J'ai oublié de vous le dire, elle a raison, Isa. J'ai oublié. Non, je m'excuse encore pour la première vidéo, parce que ça sera vraiment un récapitulatif, parce que j'espère que ça marchera mieux cette fois. Ensuite, vous venez coller sur le bord, bien droit, en haut, en évitant de laisser, de bien coller. Alors, c'est le rabat, on colle sur 1,5 cm. On ne colle pas sur les 50 mm. Les 5 mm. Nous sommes bien d'accord. Les 5 mm, vous les laissez sur... de battement. Moi, j'ai mal collé ça. Voilà. On colle bien. Voilà. On colle le rabat. J'ai le soleil, il y a plein de même figure, en plus. Super. Voilà. On vient appuyer. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. On colle bien sur les 1,5 cm. D'accord ? Voilà pour le rabat. Donc, on vient y coller. On est venu ancrer, préalablement, le four. Ah oui, on a ancré tous les papiers. Voilà. Et couper les angles. C'est pas avec la perforatrice d'angle. C'est pas une obligation non plus. D'accord ? Alors, après, on va venir recouvrir ce rabat. Alors, pour le recouvrir, nous allons prendre la mesure après les 0,5. Donc, ce qui nous fait des papiers de 25,7. D'accord ? 25,7 sur... Normalement... 20. 20. 20,4. Donc, 20,4. Voilà. Et on vient coller le papier. Et on vient coller le papier. Celui-là. Donc, pareil, il a été ancré. Qu'est-ce que je suis là ? Je suis là. Hop. Donc, on va bien... Qu'est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que je mets celui-là ? Qu'est-ce que je mets celui-là ? Qu'est-ce qu'il va y avoir quoi ? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme papier ? Moi aussi, j'avais hésité. Je voulais prendre les machines à écrire. Bon, moi, je crois que je vais prendre les machines à écrire. Ça rappellera des bons souvenirs à mon papa. Quoique, il les trouve un peu bizarres. Mais bon, bref. On va y mettre comme ça. Alors, du coup, je vais venir le rendre très vite fait. Parce que j'avais choisi de l'autre côté. Mais en fait, je me suis dit que les machines à écrire, ça pouvait être sympa. Hop, hop, hop. Pour la prochaine page. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on va venir les coller. Hop. On va mettre les coller. Donc, on va venir les coller. Moi, c'est pareil. J'ai laissé quelques millimètres tout autour. Pour que ça fasse joli. Voilà. On laisse. De toute façon, avec les mesures que je vous ai données, vous aurez une petite marge de chaque côté. Le virgule. Donc, moi, je vous montre une fois coller. Cinq ou virgule. Il y a un petit rabat de chaque côté. Une petite margelle. Voilà. En bas aussi. Et. Hop. Voilà. Et on va venir la coller. Hop. Pour moi, c'est fait pour ma part. Voilà. Coller. Donc, on colle ça. Droit. Si possible, droit. Oui. J'y viens si possible. Parce que, des fois, on dit, quel droit ? Et en fait, c'est pas droit. Donc, on va essayer de venir le coller droit. Je pense que je suis bonne. Donc, on vient marifer. Voilà. Mais c'est comme vous le savez. Eh ben, le papier. Ça ondule. Eh ben, ça. Pas bien appliqué. Ça ondule pas trop encore. Mais bon, il faut bien tirer la colle, par contre, vers l'extérieur. Voilà, ça évitera, à votre papier, de faire des vagues à lames. Donc, hop. Voilà, pour le rabat. Voilà. Vous regardez bien si c'est bien collé. Celui-là, apparemment, ça m'a fait un... Moi, par contre, j'en ai plein les doigts de la colle. Ça, pour les coller, les doigts, c'est nickel. Je crois que c'était pas collé. Mais en fait, bon, c'est collé. Ah. Ouais. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Avec... Descends, parce qu'on ne boit pas. Ah, on ne boit pas. Comme ça, avec le rabat. D'accord ? J'ai le soleil dans l'œil, il y a un jour. Ouais, c'est pour ça que tu fais que je ferme un peu. Euh, ouais, je veux bien, s'il te plaît. Je reviens, je ferme un peu le volet. Voilà. Donc, on a ça. D'accord ? Ensuite, on va venir faire... À l'extérieur de... Enfin... Oula ! Je ne sais pas si on va voir quelque chose, hein, Zouzou. On ne voit plus rien, là. Non. Ah, si, on voit. On voit ? Bon. Ah oui. Alors, ensuite... Parce que là, on est un peu dans le noir, hein, je vous dirais, hein. Eh, mais si j'ouvre, tu as le soleil dans l'œil. Non, il faut ouvrir l'autre. On ouvrir celui-là ? Ouais. OK. Voilà. Ensuite, on va venir faire deux bandelettes. Voilà. On va voir mieux, hein. Deux bandelettes de 3 cm de haut. Enfin, voilà. Sur... Euh, j'ai marqué quelque part. J'ai mis où ? Eh bien, je ne me souviens plus, donc je vais vous le dire. Ça peut être 26, non ? 3 cm sur 26... 26, 3. Voilà. Deux. Donc, vous allez venir les ancrer. D'accord ? De chaque côté. Alors, ce que j'ai oublié de faire, ce que je vais faire immédiatement, c'est les angles. C'est les angles. Alors, les angles extérieurs. Pas les angles intérieurs, hein. Vous allez voir pourquoi, après. Voilà. J'ai oublié de les agrandir, donc on va mettre un petit peu. Voilà. Donc, on va venir à l'extérieur. Et on va venir le coller, alors, à environ 2 mm du bord et à 2 mm du bas. D'accord ? 2 mm du haut et 2 mm en bas et environ 2 mm sur les côtés. D'accord ? Pour ne pas gêner la fermeture du rabat. Voilà. Donc, c'est parti. On colle. Allez. Un petit peu de colle. Voilà. On colle. On colle, on colle, on colle, on colle, on colle. Voilà. On colle. Et on vient coller à environ 2 mm du haut. Par contre, il faut que ça soit très droit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va faire partir une cascade sur cet appui-là. Donc, il faut que ça soit bien droit. Sur ça, vous allez avoir la cascade qui va partir en sucette. Donc, bien droit. Si vous ne savez pas coller droit, je vous conseille une équerre. Comme ça, vous êtes sûrs que ça soit bien droit. Donc, voilà. Bien droit. OK ? Ensuite. On vient faire des petits rabats. Comme ça. Alors, je vous donne les mesures. Les photos, sachant que les photos font 10 sur 15. On a fait des rabats de... Avec le rabat, évidemment. De 11,5. D'accord ? Avec un pli 11,5. Avec un pli à 1,5. Un petit pli, là, à 1,5. D'accord ? On vient plier. Et on biseute. On n'oublie pas de biseuter. Et d'ancrer. Et puis, nous, on a arrondi les coins. Et on va venir poser le papier à 1,5 de la pliure. Donc, sur le petit pli qui vous reste là. Parce que normalement, il doit faire 1,5. Ce petit pli, là. Ce petit pli, là. D'accord ? Ce petit pli, là. Donc, on va venir sur ce pli, là, de 1,5. On va venir coller les cascades. Alors, on va prendre la première. Le premier. Et on va venir la coller. D'accord ? En dessous du pli, en fait. En dessous du pli. Ah, oui. On a oublié de coller la deuxième bande qui vient de l'autre côté. Alors, il faut coller l'autre bande, hein. De l'autre côté. Toujours de 3 centimètres, hein. Et toujours essayer d'être très, très droit, hein. Voilà. Enfin... Si possible. Si possible, parce que la cascade, sinon, on va de travers, hein. Voilà. Alors, c'est bête, un peu, parce qu'une cascade d'eau, hein. Ça coule pas très droit, hein. Bon. Et puis, on sera embêté. Après, on ne pourrait plus la mettre. Alors, on va tout refaire, hein. Voilà. Alors, et des mains, hein, à quelques millimètres. Du bas. Du bas. Du haut. Et du haut. Voilà. Et toujours bien droite. Je vous dis, hein. Tout le monde n'est pas capable de coller le machiné droit. Alors, moi, au début, comme je n'y arrivais pas, ça doit être ça. Eh bien, je prenais une équipe. Voilà. Donc, vous avez de chaque côté. Alors, je suis désolée pour le soleil, mais là, je ne peux rien faire de plus, hein. Ah, non. Alors, après, on va venir coller ce papier-là. D'accord ? Le petit rabat. Ah. Alors, attendez. Je vais essayer de me mettre comme ça pour ne pas vous gêner. à cheval, parce que ça va être à peu près à cheval, en laissant un millimètre de chaque côté. Ça doit faire ça. Un millimètre, là, de chaque côté, d'accord ? Il y a un peu plus, je pense. De chaque côté, là, je pense qu'il y a 2-3 millimètres. Mais bon, ce n'est pas grave. Attendez. Quand vous me placez droit sur le pli, voilà. Je vous dis ça. Je pense, hein. Il y a 5 millimètres. Attendez. Oui, oui. Garde, garde. Pourquoi ça fait ça ? Normalement, ça n'aurait pas dû faire ça. J'aurais dû arriver au rang. Bon, bref. Vous allez arriver à... À cheval sur 5 millimètres de chaque côté. Voilà. 0,5 de chaque côté. D'accord ? Allez, on colle. 0,5. Hop, on va coller le petit... Tiens, là, la moitié qui arrive. Non, j'ai une personne qui rentre de l'école, désolé. C'est les filles. Elles rentrent plus tôt aujourd'hui. On termine ça. On n'en a pas pour longtemps, les filles. Voilà. Donc, on va y aller coller. Hop. Voilà. On s'équilibrant. De chaque côté. Par contre, prenez bien le rabat du haut. Comme ça, vous allez avoir bien droit. Moi, je ne veux rien. Bien droit. Voilà. C'est marranti, les cascades. Voilà. Donc, on prend l'autre papier. Idem. On va venir la coller. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme ça. de mettre un trait que vous viendrez gommer par la suite. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Attendez, parce que moi, je suis à un niveau droite. Ce n'est pas quand même le pied. Donc, vous prenez la cascade du haut et vous allez venir faire un trait. Comme ça. Voilà. Vous allez venir faire un petit trait là, à 5, et là, à 5. Comme ça, ça va vous permettre d'aller droit. Parce qu'effectivement, en position d'un soleil, peut-être, effectivement, que vous allez avoir des problèmes si vous ne les mettez pas droites. Donc, on va venir coller. On vient coller la deuxième. Comme une cascade, je pense que. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font des cascades, mais... Bon, si vous ne savez pas, c'est comme ça qu'on fait une cascade. Voilà. Et en plus, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire et je vous referai la cascade. Voilà. On va avoir un petit tuto si ça ne va pas. Voilà. Si ça ne va pas, je vous referai un tuto qu'elle fait. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, donc, vous vérifiez avec le premier rabattant pour voir si vous êtes bien droit. Normalement, si vous êtes droite, ça va tout seul. Hop. On fait le troisième. Oh, finalement, il est chiant à coller quand même. Voilà. Donc, hop, le troisième. Ah, j'en prête. J'en ai déjà mis. Le sopalin. Ah, Isa. Je vais venir mettre une troisième. On met la troisième. Bon, on va jusqu'à six. Normalement, voilà. Voilà. toujours sur le trait. Voilà. On vérifiant bien que vous êtes toujours droite. Ah, moi, oui, évidemment. Moi, j'ai pas... Non, non, je ne fais pas que de trêve aussi à l'arrache. Évidemment. Après, je me plains que ça se bat en sucette. Voilà. Parce qu'Isabelle, elle fait l'économie de son crayon. Elle trouve que ça coûte trop cher, les crayons. Donc, elle en fait une économie. Elle a dit, « Comment utiliser des crayons ? » « Tu ne te rends pas compte ? » « Tu as pris où ça coûte ? » Non, non, non. En fait, je crois que je vais y en acheter. Voilà. Mais non, mais c'est parce que de toute façon, je suis toujours en train de plus ou moins tricher parce que... Ah, je ne savais pas que Isa était une grande tricheuse. Oui, sinon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour moi, cico, j'en sais rien. Autant, je fais toutes les... Pareil, il y en a toujours une qui décode. Ça, c'est... Irréversible. Donc, on regarde. On continue à regarder avec la cascade du haut. Enfin, le rabat du haut. Après, on vient appuyer. Voilà. Donc, si vous faites ça comme ça, il n'y a pas de raison que votre cascade ne soit pas droite. Alors, évidemment, j'ai oublié celle-là. Voilà. Et j'ai oublié de l'ancrer. Voilà. Ce n'est pas une obligation d'ancrer vos papiers. Moi, je le fais, mais je ne sais pas... Mais après, entre, c'est vrai, ça fera ça. On viendra après, par la suite, décorer entre les... Voilà. On colle. Hop. C'est bien. Quatrième. Moi, j'ai trouvé le truc. Hop. Je le passe avec le doigt, comme ça, je suis sûre. Oui, moi aussi. il y a de la colle partout. Le craft, c'est vrai, c'est un peu une matière. Avec la taquiguë, c'est pas... Oui. Marc, c'est presque toutes les colles. Le craft, c'est pas tip top. Moi, j'ai essayé plein de colle et... Il faut vraiment bien le coller, enfin, l'aplatir. Ça... L'aplatir, il n'y a pas... Sinon, ça ne va pas. C'est pas sorcier, mais sans ça, ça ne va pas. Non. Vous retirez bien l'excès de colle, surtout. Oui. Sans ça, vous allez vous retrouver avec un paquet de colle. Alors, vous mettez ça avec déjà la lingette, sans la lingette... Je ne vous conseille pas les lingettes. Ça décolore le papier. Enfin, si elles sont humides... Et un lingette sec, oui, mais sinon, humide, ça décolore le papier. Je sais que j'aime pas. Voilà. Voilà. Déjà, voilà, moi, c'est... Moi, c'est une catastrophe, de toute façon. Une cascade. Voilà. Donc, je vais marronter. Et, la dernière. C'est ça. Et, la dernière. Voilà. Je vais coller-moi la cinquième. Ah, vache. Bon, bah bien, il y en a une d'avant sur moi, hein. Et d'avant, comme d'habitude, hein. Mais, tiens le bon, Isa, tiens le bon. Ah ouais, non mais... T'es sur le bon bout, vas-y. Ah ouais, non mais, je remarque ça. Tu tiens le bon bout. Ah ouais, bien. Vas-y. Remarque ça, hein. Tu vas y arriver. Ah bah ça, tu vas y arriver, ouais, ouais. On va la ramasser, un peu. Mais non. Ah, on s'amuse bien. Isabelle, elle est toujours à la ramasse. Elle dit toujours qu'elle a la ramasse. Je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est tout. Elle fait la vitesse qu'elle peut. Voilà. Ah. Et à chaque fois que je le place bien, évidemment, ça se balade. Donc, nous avons notre cascade. Par la suite, je viendrai peut-être y mettre deux autres. Parce que ça me paraît bien, deux autres. Ou alors, j'y mets une pochette. Bon, on verra ça ensemble après. Alors, nous en sommes à 24 minutes. Donc, je viendrai voir pour mettre une autre après. Alors, vous allez me dire, hé, là, ça va se soulever. Là, on va y mettre un aimant. Alors, on prend les aimants. Et puis, après, on s'arrêtera là. Et on fera la prochaine fois. Alors, lundi prochain, parce que, bon, le week-end, j'ai mis mes six petites pochettes. C'est fait pour passer en famille. Donc, le week-end, il n'y a que le week-end que mon mari ne travaille pas. On va voir sur le dessus. Et donc, on va installer un aimant. Comme dit Béa. Voilà. Exactement. Alors, pour poser un aimant, il n'y a rien de plus facile. Ah oui, ça, c'est vrai. On va même en poser deux. On prend un petit bout de double face. On prend deux aimants. Alors, moi, je vous conseille du 10 millimètres sur un millimètre. Ah oui, c'est les meilleurs. Pas plus petits, pas plus gros. Donc, après, vous allez venir vous dire, tiens, par exemple, je vais le voir. ça, c'est le bout de chacun. Moi, je vais en mettre deux. Voilà. Alors, évidemment, on va toujours emmerder pour les... Ah oui, j'en mets toujours, ça ne change pas. Isa se bat toujours avec ses aimants. Oh, oui, oui, oui. Moi, et mes doigts, de toute façon, crochus. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit... Alors, moi, j'ai un petit pic. Un petit pic. Moi, je vais le mettre là. Ensuite, un autre par-dessus. On va prendre un autre bout. Un autre bout. De double face. Vous allez venir mettre le papier collant au plafond. Comme si vous alliez le mettre sur le plafond. D'accord ? Papier collant au plafond. Vous prenez votre aimant et vous le laissez tomber sur l'autre aimant. J'en mets un deuxième. C'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Pour... Donc, le papier collant côté plafond. Voilà. Il faudrait peut-être mettre le papier, bien. Ça serait mieux. Voilà. Hop. Si possible, aussi, au milieu du papier collant. comme ça. D'accord ? Ensuite, on prend le rabat en faisant attention de bien laisser les 0,5 de battement. D'accord ? On n'est pas le coller comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je pousse le rabat. on plie. Voilà. On plie le petit rabat. Voilà. Et on vient le coller. Et voilà. Comme ça, ça vous laisse le petit rabat de bord. Voilà. Hop. Voilà. Et vous allez poser une page aimantée. Vous allez poser les aimants. Voilà. ce que je vais faire. Je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà. Il ne faut pas qu'il gêne la page du dessous. Bon, on va recommencer. Et voilà. Moi, ça a pris tout de suite. Ouais. Donc, ça... Bon, évidemment, après, il va y avoir du papier ici, ici, évidemment, pour cacher tout ça, ou une pochette, ou... Enfin, on va venir y incorporer autre chose. Voilà. Oui. On va y venir. Et on a décidé de faire des vidéos d'une trentaine de minutes. Pour que tout le monde puisse suivre et ne décroche pas en cours de route. Alors, déjà, moi, j'ai foiré la première parce que mon appareil a déconné. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif de cette page-là en vidéo. Voilà. Voilà ce que ça va nous donner. Donc, on y est. Vous avez un rabat comme ça. Le rabat. On viendra y coller du papier après. La cascade. Moi, je ne sais pas. Je vais peut-être en mettre deux de plus. Oui. Je pense aussi. On va peut-être venir en mettre deux de plus. Donc, au lieu d'en faire six, on en fait huit. Des petits rabats comme ça. Et on viendra coller dans une prochaine vidéo la bande qui se trouve en haut et les bandes qui se trouvent entre les cascades. Entre la cascade. Voilà. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Et ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que tout le monde a bien compris. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas. Mettez-le nous en commentaire. On vous répliquera. On vous répliquera jusqu'à ce que vous suiviez et que vous compreniez bien. Il n'y a pas de soucis. Autant de fois que vous aurez besoin, autant de fois on recommencera. Alors là, pour l'instant, c'est vrai que ça revique un peu, mais c'est normal. Il n'y a pas de papier dessus. Donc, hop. Alors, peut-être que je viendrai rajouter une languette avec un... On verra. On verra ce qu'on fera après. Pour l'instant, voilà. Je vous fais des... gros bisous. Hop. Je vous fais des gros... Je suis au peignet à la moelle 2. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve lundi. Voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bon. Alors voilà.